... Quand les policiers sont venus pour arrêter cela, ils venaient de se suicider. Ça me rappelle, quand je l'ai interrogé durant la enquête sur la prise d'otage, il semblait nerveux. C'est le moment de découvrir ce qu'ils cachaient. Le coin pour dîner, tout en sabriété, ce mobilhomme ressemble à un bunker aménagé. Slavik jouait au foot américain. Il s'est coupé, il devait être doué. Canapé, écran HD et console de jeu. Slavik menait une vie solitaire. Où sont les pizzas ? La GameDR, merci. Bonjour à tous et à tous, je suis Alus et bienvenue pour la dernière partie de la mission au cadre de criminologie. Ce qui devait être une simple affaire encore une fois. Pardon, j'ai tapé le micro. Une affaire d'interrogatoire sur un délit de fuite se transforme en trafic de drogue, consommation de drogue et trafic. Un trafic humain qui tâche la police. Mort de quatre personnes dont la sœur de Stamenco, hélas. Nous sommes dans le mobilhomme de Slavik morié qui a déjà été perquisitionné une première fois. Mais pas par nous, par Inès Ramon. Et nous allons en savoir un petit peu plus sur lui. Et qu'est-ce que c'est ça ? Une boîte de gélules. J'ai un mauvais pressentiment. Il y a aussi des traces sur le sol. Ah, et bien dis donc mon cochon. Déjà la boîte de gélules. Hé, je chope la boîte. La boîte de médicaments. Et il y a aussi des traces. Des traces, oui. Des traces, ouf. Donc là, ça va dans la partie. J'ai quasiment tout enregistré. Presque d'une seule traite. Je ne vois pas de traces, Jean-Louis. Qu'est-ce que tu vois ? C'est ça la trace ? Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de traces. Suis-moi. Ah, ah, oh, 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 salut toi. Salut toi. Oh, petite trace. Je ne sais pas si c'est du sang de la sueur. Je pense que ça pourrait être de la sueur. Ça, j'en ai assez. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Une bibliothèque. Bibliothèque, des bouquins, des relevés, des relevés, des comptes, on dirait. Une facture. Apparemment, il louait une voiture. Pas de détails. Impossible de savoir s'il s'agit du van. Et la facture a un faux nom. Michael Chiron a une facture. Étrange. Je vais quand même le vérifier parce que on ne sait jamais. Ouais. Rien d'autre ici, mon petit galopin ? Oula. Par contre, les papiers, ça, l'émulateur, il n'aime pas. Ah, il y a des papiers. Ah. Ah, attendez. Il s'est... Il s'est un peu emballé, le marqueur. Le marqueur, c'est un peu emballé. Ah ouais, il faut que je fasse attention là. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose par là. Il s'est emballé pendant deux secondes avant de s'arrêter. Est-ce qu'il y aura une trace ? Quelque chose ? Bizarre. Ah non, oui, non. Il s'est emballé juste sur les feuilles. Ok. Ouais, donc, non. C'était juste sur la feuille. Ouais. Mais il n'y a rien d'autre, en fait, j'en ai mis. Donc, ok. Donc là, j'ai tout. Oh, jolie coupe. Slavik joue au foot américain. Il s'est coupé, il devait être doué. Oui. Merci. Petite console, petite télé. Canapé, écran, ajouté, console du jeu. Slavik donnez une bite solitaire. Merci. Ah, l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a dans sa boîte mail ? Eh ben, consulte-t-on, consulte-t-on, Michel ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah. Ah putain, il faut cliquer dessus. MP3 illégaux, porno, casino en ligne. Il n'a pas protégé sa boîte. Je peux lire ses messages ? Spam, publicité, spam, porno, spam, spam. Ah, un message. Notre expédition est reportée à deux mains. J'ai changé d'itinéraire pour des raisons de sécurité. Plan, pièce jointe. Envoyé par jarjararvazrownhel.com. Son adresse pourrait être plus évocatrice. Quoi qu'il en soit, il y a un plan et un autre message de la même personne. J'ai mis la thune pour le dernier voyage dans ton casier. Intéressant, mais je ne peux jamais utiliser ces preuves dans ton dossier. Les emails ne sont pas recevables par les tribunaux. C'est l'itinéraire que Slavik et son partenaire ont pris pour franchir la frontière. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ? Une poubelle. Une boîte de gélules. Ah, une boîte de gélules aussi. Ah, ah. Une facture de téléphone. Vide. Il ne devait pas avoir beaucoup d'amis. Ou alors, il utilisait son portable de fonction pour passer ses coups de fil personnel. Facture du téléphone. Mais il y avait autre chose, Jermy. Te fout pas de moi. Ça, c'est quoi ? Frère. Non, tu... Non, ça... Ça ne te dit rien. Tu n'as pas envie de m'en parler. Non, il n'a pas envie. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ? Petite armoire. Le camp pour dîner. Oui. Ah, le canapé. Non, pas de canapé. Bon, et bien, me voilà avec un Seda 10 à analyser pour le moment. Joli plan. Commençons, commençons par ceci. C'est la facture. Ah, là-haut. Une belle empreinte ici. Deux, deux belles empreintes. Commençons par celle-ci. Hop là. On les gage. Parfait. Une première empreinte. Oh, trop grande, s'il te plaît. Trop grande. On appuie bien dessus. Raté. Parfait. Empreinte numéro une. Oui. Et remontons un tout petit peu là-haut. Il y a une deuxième empreinte. Je suppose que c'est Stavik et le vendeur. Du moins, je suppose. Ça dégage. C'est totalement visible. Oh, le premier coup. Oh, au polo. Au polo, les bols. Impeccable. Bien. J'ai eu des empreintes sur cette facture. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Sur la boîte de gélules, évidemment. Alors, une empreinte ici. Et c'est tout. Une seule empreinte. Très bien. Ça dégage. Empreinte totalement visible. Parfait. Beaucoup d'empreintes. Je pense que ça va être beaucoup plus. Trop grande. Oups. 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 Hop là. Parfait. Ah. Parfait. J'ai du mal aussi avec les empreintes. C'est compliqué. Bon. Commençons avec le plus chiant. Voulez-vous... L'analyse de cette sueur. Qui va sans doute m'amener à l'analyse de ADN. Du sang. Je m'en étais presque douté, tu vois. Une petite altercation. Un petit saignement de nez à cause de la dope. Le sang de Slavik mélangé avec de la Javel. Rien à en tirer. C'est très suspect. Tout dépend de la façon dont il s'est suicidé. Je ferais mieux d'en parler à Alexandra. Il ne s'est pas tiré ? Il ne s'est pas tiré dessus ? Alors, commençons avec les empreintes. Déjà, pas de... Pas de... Analyse de cellules. Analyse ADN. Moi, ça me va. Ça me va beaucoup. Parce que je ne voulais pas... C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on est ici ? Euh, voyons. Hop. Si je tourne un tout petit peu. Ou comme ça, ça lui ressemble ? Non. Un peu plus ovale. Ah, Slavik. Très bien. Bon. C'est ce qui me semblait le plus logique dans un premier temps, de trouver une empreinte de Slavik. Difficilement possible de trouver autre chose. Donc, j'ai les empreintes sur une partie de la facture et celle de l'autre personne. J'espère que c'est le vendeur. Ce qui serait normal. C'est pas mal. Oulah. Cette trace est dégueulasse. Très dégueulasse et dégradée, j'ai l'impression. Beaucoup dégradée. Ouais. Un... Un ovale très, très particulier. Je déteste ma vie. Pourquoi je déteste ma vie, en fait ? Pourquoi je travaille ici ? Ça fait déjà peut-être le troisième. Non, ça ressemble pas. Non, 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 non. Eh, quoique. Ah, si, si, en fait, si. Euh, si, c'est rouge. Mal passé, vous êtes sûr ? Non, mais... Ou alors, je vais être trop con. Ou alors, je l'ai mis à l'envers. Ah, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Je l'étais, ce ma vie. Pourquoi ma vie est... Pourquoi ma vie est si nulle ? Encore une empreinte protégée. C'est pas vrai. Mais c'est qu'on n'a pas de chance, dis donc. En même temps, je n'ai jamais eu de chance. Donc, c'est pas le vendeur. C'est une personne importante. Ou un policier. Yes ! Bon, ça, je pense reconnaître, c'est Slavic. Regardez, on va même pas chercher à comprendre. Fichier sécurisé. Euh, c'est... Ah, merde ! Ah, non, non, non. Fichier, c'est... Allez, Slavic. Slavic. Non, j'ai pas le choix. Ah, mais pourquoi j'ai zéro chance ? Pourquoi... Pourquoi ma vie est comme ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, on m'a juste dit que c'était un délai de fuite. Pourquoi ma vie, ça pue ? Maintenant, je sais avec certitude que Slavic avait un partenaire et ce dernier est protégé dans la base. La mort de Slavic me semble louche. Y avait-il seulement eu une enquête ? Je ferais bien de parler à Alexandra. Oh, putain, ouais, il faut parler à Alexandra parce que là... Je suis pas content. Je suis pas très content. Je reviens de ma mission de mourir et j'ai trouvé des éléments très suspects. Est-ce qu'il y a eu une enquête menée chez lui ? Si c'est le cas, j'aimerais jeter un oeil au résultat. La police a effectué une enquête interne pour connaître les circonstances exactes du suicide. Simon, je dois vous dire, vous posez problème. Vous avez la réputation de mettre les policiers en prison. Et moi, en légitimant vos enquêtes, je deviens vite votre complice. Mais je ne fais que mon travail. Ce n'est pas ma faute si les policiers sont impliqués. La thèse initiale a annoncé le suicide de Slavic. Est-ce que l'enquête a abouti à une même conclusion ? Absolument, l'autopsie a également confirmé ses résultats. Parfait, est-ce que je peux avoir le rapport de cette investigation ? Non, c'est strictement professionnel. Mais j'ai besoin de connaître les circonstances de la mort de Slavic. Dans ce cas, interrogez l'agent responsable de la levée du corps, Aloïs Herbert. Je dois retourner à ma réunion. Dès que vous aurez terminé, vous me ferez un rapport détaillé. Au fait, est-ce que vous savez qui est le partenaire de Slavic ? Je regarde ça. C'est Jean-Roy de Sherban, pourquoi ? Il fait partie de mes suspects. Prenez cette photo, elle fait partie de son dossier. J'ai appelé l'agent Herbert, il vous attend en salle d'interrogatoire. Vous pouvez disposer maintenant. Mais je n'ai pas de chance. Pourquoi ma vie c'est de la merde ? Pourquoi ma vie ça pue ? Pourquoi ma vie c'est de la merde, putain ? Évidemment, c'est le vieux connard. Jérôme Sherban, a-t-il un signe qui corresponde par tonneau de Slavic ? Qui avait dit Stamenco ? Dans le passé. Le tatouage au cou. C'est bien ce que je pensais. Jérôme et Slavic ont monté ce trafic de clandestins ensemble. Jérôme est maintenant le principal suspect dans cette histoire de van. Voilà. C'était lui auquel je pensais à la fin de la fin. Salut. Oh, monsieur. Bonjour, à Louis Herbert. Je suis l'inspecteur Simons. J'ai quelques questions à vous poser. J'ai entendu parler de vous. Je serais ravi de vous fournir des réponses. Vous connaissez bien Slavic Moria avant sa mort ? On a travaillé plusieurs fois ensemble. C'était un collègue très agréable. Il était jeune et prometteur. Il aurait pu avoir une carrière formidable. Oui, je sais. J'ai déjà entendu tout ça pendant son enterrement. Vous pouvez me parler des circonstances de sa mort ? Je ne reconnais pas les détails. Je simplement participais à la levée des corps. Étiez-vous seul à ce moment ? Il y avait un autre agent avec moi, mais j'étais responsable de cette mission. Avez-vous noté quelque chose d'étrange ou sortant de l'ordinaire quand vous avez levé le corps ? Qu'entendez-vous par là ? Le cas de son corps, par exemple, vous pouvez même me dire comment il est mort. Il avait une boîte de médicaments à la main. A priori, rien de dangereux. Mais comme ils disent, la dose fait le poison. Est-ce que ça pourrait être autre chose ? Une blessure ou quelque chose de similaire ? Vous pensez à un suicide maquillé ? Non, je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas de ça. C'est bien de suicide aux médicaments. J'ai des années de pratique. Ah, je peux vous l'assurer. Slavic était très athlétique. Il avait une forte constitution, mais l'esprit, c'était pas son domaine. Il vivait ça, il buvait beaucoup. Je crois même qu'il se droguait régulièrement. Je ne suis pas surpris qu'il ait fini par mettre fin à sa vie. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce genre de discours. Un esprit vicié dans un corps sain ? Vous semblez bien connaître. Pourquoi ne pas l'avoir amené au service d'hygiène mentale ? Ils auraient pu le soigner. Je ne pouvais pas m'occuper de lui. Et puis, c'est à chacun de régler ses problèmes. Bonne solution, c'est sûr. Il n'y a plus de soucis là où il est. Durant votre passage, avez-vous modifié la scène d'une manière ou d'une autre ? Nous n'avons jamais considéré l'appartement comme une scène de crime. Nous n'avons pas pris de précautions particulières. On a sûrement laissé pas mal de traces. Ça pourrait expliquer certains éléments étranges que j'ai prélevés à l'appartement. Des éléments étranges ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Euh... Non, bah par hasard... Oh, tu sais, quelques trucs... Ah, pas grand-chose, hein, Jean-Michel. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Hum... 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 Bah par exemple, cette trace de sang... Non, ça c'est du sang de Slavik, c'est pas ce que je cherchais. Hum... Hum... Euh... Cette boîte. C'est pas ça. Ah ! Au secours, je suis bloqué, je suis bloqué. Laisse ton calme. Ça. C'est pas ça. Bah ça. Oui ! Ah, je me souviens de cette tâche sur le sol. Ah, t'es déjà là quand on est arrivé. Le sang est récent. Je doute que Slavik, pris d'un élan de propreté, lève le sol et se tue. J'ai ma petite idée sur ce qui s'est passé à l'appartement de Slavik. Il a maquillé son suicide. Ah ah ! Ah ah ! Alors ça, pas mal. C'est pas ça du tout. Voilà, c'est plus ça alors. Ce n'est pas possible, je l'ai vu de mes yeux. Mais pourquoi on a reçu le sang sur le sol ? Ah, maquillé sa mort. C'est une théorie saugrenue. Vous devez avoir une imagination galopante, mon petit jeune ami. Je n'en suis pas complètement sûr, mais il y a une chance pour que la mort de Slavik soit... Un homicide ? Eh ouais. Non, c'est inconvenable. Il s'agit d'un suicide, j'en suis intimement convaincu. Vous avez peut-être des certitudes, mais moi j'ai des preuves. Pas assez pour recevoir votre théorie farvelue. Depuis Steven, vous voyez des suicides déguisés partout. Je n'en crois pas. Je finirai par découvrir ce qu'il s'est réellement passé dans cet appartement. Bon, vous pouvez retenir à l'appartement si vous le désirez. Même le rapport d'autopsie a conclu au suicide. Le rapport d'autopsie ? Je dois mettre la main sur ce document. Quoi qu'il en soit, ça ne change rien à la présence de cette tâche de sang suspect. Je n'apprécie pas la tendure que prend cet entretien. Je préfère partir. Il est bien remonté, j'ai vu le pousser à la boue. C'est le moment de faire un rapport à Alexandra. Yeah ! Je me mets toute la police à dos. Et j'aime ça. Je m'appelle Matt Simons. Vous voilà, Simons. Mes réunions sont terminées. Je voulais justement vous parler. Vos réunions ? Ça y est, vous savez tout sur l'histoire des armes à feu ? Je ne ferai pas de commentaire. L'agent Herbert est passé me voir. Il n'a pas apprécié du tout votre interrogatoire. Il n'est pas mes interrogatoires ? Désolé, ce n'était pas ma priorité. Slavik n'est pas mort comme cela a été décrit. J'en suis persuadé. Vous savez, il arrive que les agents se suicident. L'affaire Connor est un qui est isolé. Une exception. Je n'agis pas par intuition. J'ai tiré une leçon de mes erreurs. Il existe des preuves que l'on a tué Morier et que des policiers sont peut-être médias meurtres. Et vous êtes en train de dire qu'Alouis Herbert pourrait être appliqué dans la mort de Slavik ? Peut-être pas directement. Je pense qu'il tente de protéger quelqu'un. Gerald Charmat pour être précis. Le partenaire habituel de Slavik est le travailleur en bilan de tous les jours. Exactement. Et j'ai plusieurs preuves qui pointent vers lui. Alors discutons tout de suite. Les accusations de policiers sont toujours délicates. Cette enquête est nébuleuse. Erwan Lazari, les corps dans le camion, est maintenant Morier. Quelle piste suivez-vous actuellement ? Actuellement, ma petite... Ma petite... Je poursuis la mort de Slavik. Cette affaire a déjà été résolue. Je ne peux pas vous laisser continuer sur ce dossier. Mais cette histoire est ma piste principale. Je dois la suivre pour découvrir comment Morier est mort. Qu'est-ce qui attache le trafic de drogue à la mort de Slavik ? Eh ben, tu vas rire, mais ils ne sont pas liés. Il n'y a pas de relation entre les deux affaires. Le trafic de drogue s'est révélé être une impasse. Le van ne contenait pas de drogue. Mais autre chose de bien plus important. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'y avait-il dans cette camionnette ? Des clandestins, connasses. Quatre clandestins, morts dans l'incendie de l'école. Un trafic humain qui a mal tourné. Je vois. Une minute, Slavik est mort. Quel est le lien entre lui et ses clandestins ? Eh ben, un complice, hein ? Avec l'aide d'un complice, il a monté un trafic d'organes. Un trafic d'organes, un trafic entre Estoria et Grosburg. Il faisait payer des clandestins pour les introduire illégalement sur le territoire. Et il profitait du statut de policier de Slavik pour passer la frontière sans encombre. Le trafic de clandestins est un délit passable de très lourde peine. Organisé par un policier, le cas est aggravé. Vous m'avez dit que Slavik avait un complice. Avez-vous trouvé chez Slavik des preuves de l'existence d'un complice ? Ouh ! Bah ouais, regarde ce mail. Je vois, cependant il y a un problème. Vous connaissez la loi sur les preuves numériques. Je sais, les données informatiques sont trop facilement falsifiables pour faire partie d'un dossier. Si je vous ai montré cet indice, c'est uniquement pour vous convaincre, commissaire. Alors quel complice ? Bah le partenaire de Slavik. Non, je comprends pas. Slavik dissimulerait l'implication de son partenaire pour se protéger. Êtes-vous sûr que Gerard a participé à ce trafic ? Oh, j'en suis certain. Euh, regarde ce tatouage. Byron a décrit les deux conducteurs du van. L'un d'eux correspond parfaitement à la personne sur cette photo, Gerard Scherban. La ressemblance peut vous sembler frappante, mais il faut le plus, ce n'est pas une preuve fiable. Étant donné les circonstances et le passé criminel de Byron, je ne suis pas sûr que cet indice soit recevable. Ce n'est pas seulement la parole d'un policier contre celle d'un détenu, il y a d'autres éléments. Le suicide de Slavik n'est qu'une mise en scène, c'est un meurtre déguisé. J'ai les empreintes du coupable, mais elles sont protégées, comme pourrait l'être celle de Scherban. Attendez un peu, pourrais-je voir les empreintes qui sont directement liées à la mort de Slavik ? Euh, where is ? Where is mes empreintes ? Ah, j'avais mes empreintes ! Ici. Je les regarderai personnellement, ça vous fournira des garanties. Avez-vous une piste à suivre actuellement ? Eh bien, j'ai le message reçu par Slavik. C'est vrai, mais les casiers des agents ne sont pas sous ma responsabilité. Je ne peux pas permettre une fouille sans bonne raison. Si vous cherchez une preuve me permettant de fouiller ces casiers, alors ? Alors ? Eh bien, vérifiez les empreintes ! J'aime bien les empreintes. Vous avez l'air sûr de vous, je vous accorde le bénéfice du doute. Merci madame. Je regarde ça de suite, les empreintes appartiennent à... Jérôme Sherban ! Vous avez raison, mais ça ne prouve rien. C'est bien suffisant pour autoriser la foule du casier de Slavik et ordonner à Sherban de s'expliquer. Vous avez raison, je vais l'appeler, en attendant aller ouvrir le casier. Merci, et n'oubliez pas de retirer la protection sur la base de données. Yeah ! Les casiers ! Les casiers ! Les casiers ! Les casiers ! Oh, salut Simons ! Qu'est-ce que tu viens de faire par ici ? Je mène mon enquête, comme d'habitude. Dans les vestiaires ? T'aimes fouiller les sous-vêtements, c'est ça ? Non, pas vraiment, c'est juste une enquête. Je savais bien qu'en début des apparences, t'étais un petit pervers. Je dois vraiment fouiller cet endroit maintenant, agent Roman. Vous pouvez disposer. Quelle autorité ! Passe-moi au revoir quand t'auras le temps. Le balai, synonyme de nettoyage intensif. Mon pire ennemi ! Ma sœur le faiblesse ! Quelqu'un a oublié de ses chaussures ici ? A tout hasard, je parierai sur Peter. Des belles chaussures ? Oui, alors ? Voyons les casiers ! Les casiers de Slavik, mentionnés dans le message. J'ai la clé pour l'ouvrir. Tiens, la peinture a été rayée autour de la serrure. Quelqu'un a tenté de la forcer. Tu, 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 tu. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il est écrit, paiement pour la livraison. Tu le sens ! Tu le sens bien le... Oh, je le hume ! Oh, je le hume ! Oh, je le hume ! Tellement fort cette trace ! Oh, je... Oh, oui ! Oh, je la hume tellement fort ! Ça dégage ! Empreinte totalement visible. Trop grande. Quoi ? Pardon ? Trop grande. Quoi ? Sérieusement ? Bon, la hitbox est vraiment pété, en fait. Alors... Parfait. Petite empreinte. C'est pour moi. J'ai une empreinte ! Yes ! Trop bien ! J'aime les empreintes. Je fais que ça, depuis le début de cette partie. Et autant vous dire que c'est vachement cool. C'est beaucoup plus simple. Yes ! Allez ! Alors, alors ! Oh, mais j'en reconnais cette trace de merde ! Oh ! Oh, tonton ! Alors, alors, alors ! Qu'avons-nous issu ? Oh, mais... Oh, mais... Mais dis donc ! Mais c'est pas vrai ! Mais ça y ressemble ! Attendez ! Ah, mais j'ai mis à l'envers ! Putain, il a une empreinte... Il a une empreinte qui est très... Particulière, Jarod. Mais c'est pas vrai ! Jarod Charman ! Ah ! J'ai zappé un truc. Le casier d'Alexandra. Il doit sûrement remplir dans ma feu. À faire paler l'armée. D'accord. Jarod, le casier que je cherche. J'ai la clé pour celle-là. Trois petits points. Trois petits points, trois petits points. Oh, de belles cartes ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce... Mais c'est un plan ! Mais... C'est un plan ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais dis donc ! Je suis... Surpris ! Un plan ! Un plan ! Qu'est-ce que c'est que cette merde-là ? C'est quoi, ça ? C'est le même plan que j'ai trouvé chez Slavik. Ah, et vous trouvez ce que vous cherchiez ? J'ai suffisamment de preuves pour faire plonger Sherban maintenant. Arrêtez-vous une minute, cela va être un peu plus compliqué. Non, arrêtez-vous une petite minute. Cela va être bien plus compliqué que prévu. Avant d'arrêter un policier, on doit l'interroger. C'est absurde, mais c'est la procédure. Très bien. Alors allons faire parler Jarod. La situation se complique. Il vient de quitter précipitamment le commissariat. Il s'enfuit ? Mais comment a-t-il su ? Savez-vous où a-t-il pu aller ? Vite ! Chez Slavik ! J'ai une petite idée. A sa place, vous sachant accusé du mort de la police, que feriez-vous ? Je ferai mes bagages, je quitterai le pays et j'irai faire ma vie ailleurs. Exactement. Il a l'habitude de traverser la frontière. Il l'a fait de nombreuses fois pour son trafic. Voici l'itinéraire qu'il est en train de suivre. Je suis certain qu'il se trouve quelque part sur cette route. Je vais me mettre en place des barrages. En les répartissant sur le trajet, ils finiront par l'attraper. Au fait, prenez ces empruntes. Ce sont celles de Jarod que j'ai identifiées tout à l'heure. C'est un petit peu tard, connasse. Tout ce qu'il m'installe à faire, c'est boire du café avec Peter en attendant qu'il retrouve Jarod. Vous aviez raison, Jarod a été arrêté tandis qu'il prenait la fuite en moto. Il en s'est interrogatoire. Tu es rapide, Alexandra. Je veux que vous aillez lui parler. Je vous observerai de derrière la vitre. Ça va chier les bulles. Ça va chier les bulles tellement fort. Salut, vos vieux cons. Bonjour, j'ai l'inspecteur Simons. Je suppose que vous savez pourquoi nous vous avons arrêté. Vos collègues m'ont dit que vous me suspectez. Vous me faites rire. Vous n'irez moins bourré à moi dans quelques instants. Vous êtes inculpé par plusieurs chefs d'accusation. Et j'ai déjà toutes les preuves pour vous arrêter. Cet entretien n'est qu'une simple formalité. Oh, au secours, le vilain inspecteur va me menacer. Allez, balance tes preuves. Simons. Ou Simon. Ah ! Simon. Non. Slavik. Tu te connais, hein. Vous étiez le partenaire de l'agence Slavik-Morrier, c'est exact. Ouais, t'as du plancher vraiment dur pour apprendre ça. Y'a un problème ? Est-ce que vous voyez Slavik en dehors du commissariat ? Je ne suis pas une fiat si c'est ce que tu veux savoir. C'est pas ce que je veux savoir. Répondre à ma question. Je devais déjà te supporter toute la journée. Et je ne l'ai jamais vu en dehors du boulot. Arrêtez de me mentir. J'ai trouvé que vous empruntez chez lui. Je ne vois pas de quoi tu causes. Vraiment pas. Foutaise. En connaissez-vous cette camionnette ? C'est la première fois que je la vois. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Vous avez utilisé ce van pour monter un trafic de clandestins. Je ne sais pas de quoi tu parles, Simons. Vous mentez beaucoup, mais mal en plus. Mentir à l'inspecteur aggrave votre peine, vous savez. C'est ça, fait-moi peur. Vous étiez en train de fuir quand on vous a attrapé. Qui vous a averti ? Vous voulez juste prendre l'air, me balader un peu. Je ne comprends pas tout ce battage. Vous ne me fallecitez pas le travail. Pourquoi je devrais être... Tu me fatigues, Simons. J'ai rien à te dire, tu piges. Le petit poulet l'air ahuré et tout stupide n'a rien compris. Écoutez-moi, je sais ce que vous trafiquez avec Slavik et j'ai de bonnes raisons de croire que vous l'avez tué. Ce petit dégénéré ? Sans plaisanter, pourquoi j'aurais fait ça ? Vous voliez vous assurer de son silence. Je ne suis même pas allé chez lui. Vous me fatiguez. Je peux également faire sans votre coopération. Assez-y ici. Soyez sage, reviens dans quelques minutes. Tu vas aller planer chez toi dans ton coin. Qu'est-ce qui me retient de te péter la bouche ? Je ne supporte pas l'évagissement de ce goret. Êtes-vous sûr qu'il est coupable ? Frère ! Frère ! L'autopsie de Slavik ! C'est une bonne idée. Je l'avais demandé aux archives et elle est arrivée tout à l'heure. Lisez-le et retournez à l'interrogatoire. Enterrez ce port de Sherban. C'est ce que je demande depuis peut-être 14 ans. Alors. Autopsie, c'est la vécu. Surdose de tranquillisant, 6h30. J'ai d'autres... Ah. Vous voulez travailler plus mieux ? Avec Biogon... Tu me fatigues. Frère ! Me revoilà. Je sais maintenant que vous avez assassiné votre partenaire. Vous avez tué Slavik. Ah ouais ! Alors montre-moi ce que t'as pu trouver. Bah par exemple... Dis-moi ça, ça te parle ? Dis-moi sur le bot de Médoc. Quand même ! Oh ! T'as eu ça avec tes petits jouleaux. Tu t'es bien amusé ? Ça prouve que dalle. Le rapport à l'autopsie indique que c'est avec ces mêmes médicaments que Slavik est mort. Alors quoi ? Je l'aurais forcé à goper six cachetons. Exactement. Et voici la preuve que vous l'avez battu pour le forcer à régérer ses Médocs. La trace de sang. Qui est... Quoi que... Euh attends. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Euh... Non. Non, 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 non. Ah, voilà, ça. Non. Ah non ? Bah non, c'est le sang. Non, c'était ça. Bon, vous êtes battu. Vous avez ensuite essayé de camoufler l'arix Ah 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 t'es vraiment Petit rigolo Simon c'était tellement Con je vais me faire rire Commissaire il n'y a rien à en tirer il n'y aura jamais Ses crimes on s'en passera J'ai préparé le dossier d'arrestation vous n'avez qu'à le remplir Merci Alors 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 monsieur Jarrod Déjà on va commencer par l'autopsie Autopsie, boîte de cachetons Empreinte sur les bureaux Les plans retrouvés chez Slavik Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre Tes empreintes sur la note La note Non attends ça c'est quoi Oui ça c'est La note ici Oui la note Ça va aller vite Le tatouage qui est relié directement A la déposition Euh non Non c'est pas ça L'alias de billets Non attends Le sang Et Et le mail Mais le mail Je suis pas sûr J'ai renié les éléments pour acter Charban C'est bon Le mandat est avec nous Avec un dossier comme ça Yeah Ouais une affaire bouclée Charban part directement rejoindre sa nouvelle maison Et vous concernant C'est l'heure de votre déposition Yeah Que faisait Arwan Lazary Dans ce terrain vague Oh petite drogue Son lieu de travail se situe dans ce terrain vague Qu'entendez-vous par là ? Lazary est trempé dans la drogue Il avait un petit laboratoire pour synthétiser ses stups Une raffinerie illégale dans un endroit abandonné Hum Très astuces Et pour éviter qu'il y ait des témoins Mais j'y pense Quand les agents de police ont interpellé Lazary était en train de courir Mais pas très discret Quelle est la raison Qui peut servir Lazary à détaler comme il l'a fait ? La paix Lazary était en fuite Il s'était fait tirer dessus Près de son laboratoire Bien qu'il n'ait pas été touché Il n'a tenait pas à rester dans le coin Une fusillade dans un terrain abandonné C'est pour ceux qui n'y a pas de témoin Hum Qui lui a tiré dessus ? Un agent de police Avec son arme de service Ce qui explique également son délit de fuite Il pensait que les policiers le tueraient Qui est donc le policier qui lui a tiré dessus ? Je crois que c'est Slavik Oui c'est Slavik Slavik mourait Vous avez récemment entendu ce nom Il a été déclaré coupable de meurtre Durant prise d'otage à l'hôtel Mais on l'a retrouvé mort chez lui Avant qu'on ne puisse l'incarcerer Encore une triste affaire Qui salit la réputation de la police Bref Il était de repos ce jour là Il pouvait se trouver Il pouvait se trouver sur ce terrain Mais pourquoi aurait-il tiré sur Lazary ? Slavik mêlait des affaires douteuses Il utilisait cet endroit Pour être à l'abri des regards Ce jour là Lazary qui se trouvait également sur les lieux A perçu Slavik Quand ce dernier s'est rendu compte Il a voulu abattre ce témoin gênant Mais alors que faisait Slavik mourir sur ce terrain vague En fuite Slavik était pris dans une course poursuite A bord de sa camionnette Il ne pouvait pas semer ses poursuivants Il choisit ce terrain à l'abri des regards Pour cacher son clamion Son camion Et au moment où il se croyait en sécurité Il aperçu Lazary C'est pour ça qu'il a ouvert le feu Qui avait pris Slavik en chasse ? La police ! Slavik profitait de son statut d'agent de police Pour franchir la frontière Son nom figure régulièrement sur les rapports de la douane Ce qui a attiré l'attention des renseignements internes Leur renseignement Toujours avide de tout contrôler Il voulait en savoir plus sur Slavik Il prire un hélicoptère Et décidait de suivre la camionnette Slavik s'en était aperçu En bon policier, il devait connaître leur méthode Et il aurait voulu s'échapper en passant par des ruelles étroites Et des tunnels Ce qui a fonctionné Les renseignements ont perdu sa trace Le temps qu'il le retrouve Il était déjà pendu dans son appartement Je vois Venons-en au cœur de ce trafic Que transporter Slavik dans sa camionnette ? Les clandestins Michelin Slavik introduisait illégalement des clandestins dans le pays voisin Un marché très lucratif de nos jours Et qui justifiait la mise en place d'un trafic par Slavik et son complice Ce qu'on voit ne pas leur coulissait Attendez, vous avez mentionné un complice Qui était le complice de Slavik ? Ne fais pas exprès s'il te plaît Gerard Sherban, un vieux de la vieille Ainsi son acolyte c'était son binôme Il n'était pas seulement partenaire D'autres éléments liés Gerard et Slavik De quoi parliez-vous ? De quoi parlez-vous ? Qu'est-ce qu'il enlève Gerard et Slavik en dehors du trafic ? Euh... Oula La mort J'en sais rien Faut vous rappeler, Slavik a été retrouvé pendant lui chez lui Un suicide pour échapper à la prison C'est ce que nous avions cru Mais en vérité il ne s'agit pas d'un suicide Slavik a été assassiné par son collègue Jared qui a ensuite maquillé le tout en suicide Mais pourquoi Jared aurait commis un homicide ? Slavik était sur les nerfs contre la filature et la prise d'otages Jared avait peur qu'il ne craque et le dévoile sa participation dans le trafic Il voulait se mettre au vert, le voilà en plein dans le gris C'est la troisième fois que vous me faites signer un mandat d'arrestation concernant un policier Vous comptez bâtir votre carrière sur l'arrestation des agents de police ? Non pas vraiment Les forces de police ont besoin d'un sérieux coup de balai Pete, où t'étais ? Ça fait bien longtemps que je t'ai pas vu traîner dans le bureau Ah j'ai donné une interview pour un documentaire sur la police C'est ça la classe putée ? L'image de la police a dû prendre un coup J'ai entendu parler de ton enquête Mais pas vous Le trafic est démentelé ? Les organisateurs morts ou arrêtés ? Non, une question reste sans réponse Quel est le lien entre Slavik conduisant un van et le meurtre d'un terroriste à l'hôtel ? On s'en fout, il est mort, ça restera un mystère Moi ça m'intéresse Très bien, t'es bien seul Si j'étais toi, je te rendrais visite à Stamenco plutôt Tu vois, tu sais, il voudrait assister à l'hôtel de sa soeur Mais Tamar a refusé de la laisser sortir Trop dangereux, il n'aurait jamais revu sa soeur C'est ridicule Tout ça veut simplement punir le type qui l'a pris en otage Je sais bien, dans cette ville, les gens qui ont le pouvoir en abusent pourront faire ce qu'ils veulent Mais je veux pas te mêler à tout ça Va lui dire si tu veux Voilà Et c'est sûr, un score, encore une fois, quasi parfait Ah, 590 Ah, ça m'énerve D'être à ça du perfect À ça du perfect Que se termine l'affaire 4 Que j'ai tourné de A à Z C'est compliqué C'est compliqué, je pense que vous l'avez entendu dans les dialogues Ah, quelle affaire Encore une fois C'est fou La police est mêlée à des affaires étranges Oh, très belle, très belle enseignée Mais je l'ai déjà Et donc Oula Oui, non, c'est bon Et donc Nous y voici Mission 5 Impact et finale La dernière affaire de criminologie Comme quoi, c'est un jeu extrêmement court Je pense qu'on doit être à Je sais pas 6, 7, 8 heures Allez, on va dire 10 pour être assez large 8 heures de jeu Waouh La dernière affaire par contre Comment ça va être le climax Tel un Ace Attorney Où toutes les affaires vont se rejoindre On va découvrir Comment Alors je vais spoiler Comment Hawkins s'est infiltré Pour tuer Connor Comment la police s'est retrouvée emmélée dans énormément de choses Comment Slavic s'est retrouvée dans la prise d'otage Comment très showyong Il est trempé dans cette merde Et peut-être même Que Un autre membre de la police Je ne vous dirai pas le nom Mais peut-être que vous avez une idée Il est trempé dans cette affaire Si vous avez une idée Je vous invite à me dire le nom Et aussi Votre théorie en commentaire Pour voir si vous avez raison Aller chez un petit like Si ça vous a plu Ce que vous avez pensé de l'épisode Parce qu'il faut dire quand même que En jeu français Benoît Socal White Dot Production Même s'ils n'ont pas fait des bons jeux Il y a quand même Ça qui existe Et c'est pas mal Abonnez-vous pour la suite des vidéos Pour la suite de criminologie Qui sortira je pense bientôt Moi je vais faire une petite pause pour le moment Et de me suivre sur Twitter et Instagram Où je suis le plus présent Pour annoncer les nouvelles sur les vidéos Et sur ma vie en général Merci à tous Bon jeu Et à la prochaine Pour la suite De criminologie Pour la suite de criminologie